Le rangement a aussi son importance, afin qu'Adam puisse s'y retrouver, puisse aller chercher ses jeux ou les activités qu'il aura choisis ou dont il aura envie. Donc on a essayé de regrouper, par exemple, un tiroir avec tout ce qui est matériel pour colorier, graphisme, peinture. Dans un tiroir, il y a un tiroir avec tout ce qui est plasticine, donc pour Adam c'est très clair. Et d'abord, j'avais mis chaque fois une petite photo, et quand il l'a compris et que je me suis rendue compte que quand la photo était retirée, il savait quand même le faire, alors j'ai retiré les photos, tout en continuant à ranger au même endroit les mêmes activités. On a mis en place aussi quelques étagères, donc un endroit dans le salon, pour qu'Adam puisse aller se servir de jeux libres. Donc il y a un peu de tout, il y a des puzzles, des livres, un bac avec tous des jeux qu'il aime bien, que quand on lui permet d'aller jouer, où c'est moins structuré, on n'attend pas quelque chose de précis, il va se servir. Donc ce sont tous des jeux qu'il aime bien de faire, et ça permet qu'il puisse s'occuper quand il est dans la pièce de vie aussi. Il joue tout seul, ou il joue dans le living avec sa PlayStation, ou alors c'est dans sa chambre avec sa PSP, son ordinateur. Nous, alors il joue tout seul, et jongler, c'est à la TV qu'il a vu, pas moi qui lui ai appris. J'essaie toujours de ranger tout à la même place, parce que c'est pas moi qui range chez lui. Donc bon, il range ses affaires, donc il sait où il aimait. Malheureusement, si j'ai fait des armoires que je change un peu, là il est un peu perturbé. Donc il faut essayer de toujours mettre tout à sa place, exactement comme lui l'avait mis. Oui, on voit qu'il est concentré. C'est un peu difficile pour Kilian et pour Liam. Nous avons donc un photo de Kilian et de Liam, afin qu'ils connaissent bien ce qu'il est pour qui. Et nous allons les choisir de trois différentes activités. Ce qui peut être moins intéressant, comme pour Kilian le voir, mais il y a aussi bien, c'est ce qu'il est très intéressant. Kilian a choisi maintenant pour le computer. Tu sais ce que tu veux. Kilian, ce que tu veux ? Ok, ici est la porte. Ok. Salut ! Bonjour ! Bonjour ! Lian, je vais jouer avec quoi ? Quoi ? Des photos ! J'ai avec des photos ? Les photos, tu ! Où ? J'ai avec des photos ? Où ? Où ? Où ? J'ai a eu ? Je vais jouer avec les photos ! J'ai avec les photos ? On va jouer. Un drap. Non ! Je vais toujours avoir un peu plus de variante. C'est aussi facile à jouer à jouer ce jour. Ils provent parfois de la main à jouer. Liam m'a acheté un autre. Je lui ai dit, il m'a dit qu'on a vraiment pu jouer. Pour Liam, c'est très clair avec les photos. Il y a des cartes où il y a des cartes, il y a aussi une photo, donc c'est très reconnaissant pour eux. C'est à dire qu'il y a des cartes, c'est que j'ai joué avec une automobile, et c'était un chaos. Nous savions pas à l'heure de ce qu'on ne s'agissait. et dans chaque dosage. C'est facile aussi, quand ils veulent jouer avec quelque chose, ils regardent une fois les photos et ils disent très concrètes, qu'ils veulent jouer avec cette bouteille. C'est de choisir pour personnalisme, c'est très difficile, parce qu'ils ont souvent de compétence, pour savoir ce qu'ils puissent faire. Pour un enfant, tu peux aussi l'appliquer dans un jour-là, par exemple, deux activités à l'aise. Par exemple, dans une activité ou une activité ou une activité, il y a qu'il 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 y a deux.